Musique Il faut beaucoup aimer les hommes, c'est une phrase de Marguerite Duras. C'est le début de la phrase, elle dit il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sinon ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Et c'est une phrase que j'ai mis en exergue du roman parce que c'est l'histoire de Solange qui va tomber amoureuse d'un homme impossible en fait. Pas parce qu'il est impossible en soi, c'est parce qu'elle-même s'invente cette impossibilité, je crois. Je crois qu'elle ne le connaît pas vraiment ce tome-là. Elle court après une image qu'elle se fait de lui. Et puis c'est un roman sur les stéréotypes, sur les clichés, sur l'image qu'on renvoie de soi, sur les malentendus que ça génère. Donc elle, elle est blanche et lui, il est noir. Et il est né en Afrique, ce n'est pas un afro-américain. Il est né en Afrique de l'Ouest, très loin du petit village où est né Solange. Je crois que c'est ça surtout qui va à la fois créer de l'attirance et puis les emmener, là où il n'est pas allé. Mais je ne sais pas, il faut le lire, je ne sais pas en parler. Ce que je pense du festival de Manosque, je crois que c'est la troisième fois que je viens. A chaque fois que je viens, il pleut. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'avait dit de la Provence. Il n'y a pas de cigales, il n'y a pas de lavande. Il y a les magasins d'usines de l'Occitane. Je n'ai jamais le temps d'y aller, mais je suis sûre qu'ils font des prix. Mais je n'ai pas le temps d'y aller parce qu'il faut lire et écouter des lectures. Non, c'est très sympathique. C'est un festival que j'aime bien. Je n'en fais pas beaucoup et je viens à celui-là avec plaisir. Ce serait Ovid, de toute évidence, parce que je l'ai traduit il y a quelques années chez P.O.L. J'ai traduit ses lettres d'exil. Donc Ovid, il a été exilé par l'empereur Auguste en l'an VIII. Et il est mort en exil littéralement au bout du monde à l'époque. C'est-à-dire ce qui est aujourd'hui la ville de Constanza en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine, sur le delta du Danube. Ce qui était vraiment pour un Romain, poète, mondain, poète et mondain qu'il était. C'était évidemment un poète absolument génial. Mais il avait aussi une vie de patachon, il parle de ses coussins, de ses fontaines, de ses esclaves. Il se retrouve vraiment, vraiment à la dure là-bas. Et ses lettres sont juste sublimes. Il y en a une centaine et on les a toutes en fait, mais on n'a pas les réponses. D'ailleurs, c'était très compliqué de lui répondre. Parce que les lettres mettaient six mois à aller, six mois à revenir. Et puis en plus, on n'avait pas le droit d'écrire au poète exilé. Donc tout ça fait qu'effectivement, en le traduisant, c'est des tels appels au secours, ces lettres, qu'on a envie de répondre, d'écrire. Il manque les lettres de réponse au vide. Voilà. Sous-titrage ST' 501